Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ankaï Impact. Comme d'habitude, on ne commencez le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch, le lien sera dans la description. N'hésitez pas aussi à venir voir le Twitter, pareil, le lien est dans la description, si vous n'avez pas envie d'activer la cloche sur YouTube. A chaque fois que je lance une vidéo ou que je lance un live, vous aurez une petite notification Twitter, c'est pareil. Et de temps en temps, quand je dispose de codes pour avoir des cristaux sur Ankaï Impact, je les noterai. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter tout ça. Donc, alors, aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est le royaume élyséen. Et aujourd'hui, on va faire la magnifique, la folle, l'exubérante, enfin tout ce que vous voulez. J'ai fait les niveaux hier soir en live et je tiens à remercier Zaxeron pour m'avoir fait remarquer un petit build. Alors, j'ai hésité à prendre le point de talent parce qu'en fait, voilà en fait ce que c'est. Je vous montrerai après la différence entre ce qu'on voit ici et ce qu'on voit en jeu. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va être en mode airshare, c'est-à-dire l'ultime, on va avoir une illusion qui va pop à côté de nous et qui va refaire l'attaque chargée. Et donc, en fait, moi, quand je l'ai eue la première fois, j'ai vu marquer juste que ça copie, 105% de dégâts, je vois, la limite, pourquoi ? Je ne veux pas le prendre. Mais en fait, il manquait la fin. L'illusion à 400% de l'attaque de la Valkyrie. Oui, vous avez bien vu, 400%. Et quand j'aurai pris le dernier niveau, donc le niveau 15, j'aurai 500% de l'attaque. Donc, encore plus de dégâts. Et voilà, c'est une petite chose que je reproche à Miyoyo. En jeu, on n'a pas forcément les textes complets et c'est assez déroutant, c'est assez déroutant de ne pas avoir la totalité des dialogues, pas de dialogue, des textes. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je risque de faire un petit montage parce qu'il se peut que je n'ai pas le bon build directement. Donc, je vais faire un run complet pour vous montrer un peu à quoi ressemble le gameplay. Et si je n'arrive pas à avoir le build complet, je ferai une coupure jusqu'à ce que j'arrive à avoir le build complet. Et on verra ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc là, je pars avec les ennemis. Comme des bugs, je pars avec les ennemis ont une vitesse d'attaque et une vitesse de déplacement bien plus rapide. Je pars avec l'évasion réduit les dégâts élémentaires de 10%. OSEF complet, la R-Chart d'Assentions, c'est 100% physique. Donc, voilà quoi. La R-Chart d'Assentions dispose. Donc, bien sûr, vous la reconnaissez, j'ai le magnifique skin. Allez, alors. Chaque attaque inflige 750% de l'attaque en dégâts physiques en plus. Donc, on va avoir nos dégâts plus 750% en plus. C'est cheaté. Ensuite, voilà. Voilà ce que je vous disais. Bénédiction de l'ego. Lancer une attaque combo invoque une illusion pour reproduire l'attaque. Sous forme de R-Chart, l'illusion ne fait que reproduire les entailles chacune infligeant 105% de l'attaque. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il manque la fin. Il manque la fin, concrètement. Donc, principalement, prenez Bénédiction de la Victoire et Bénédiction de l'ego. Si vous avez de la chance, prenez en troisième la Bénédiction de la Légion. Et vraiment, alors ça, je l'ai fait en live. J'ai eu tous les bonus. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu tous les bonus. Le gros coup de luck, quoi. Et vraiment, en dernier, prenez ça. Prenez ça et vous allez comprendre. Si j'arrive à faire le même build que j'ai fait avant, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie complète. Et oh ! Et notez, ça, ça, ça arrive une fois dans une vie. Avoir de la chance comme ça directement, pfouf. Allez. On y va. Donc, à des premiers niveaux, je ne pourrais pas vous montrer, je pense, le... Allez, remarque. Donc, la petite ultime, j'espère que ça n'a pas tous les tués. Ah, ça les a tous. Bon. Tant pis, mais vous allez voir un petit peu la puissance du build par la suite. Alors. Oh, c'est parfait. A dit qu'elle. Directement le bon. Voilà. Donc là... Euh... Ok. Ok. Non, mais non, 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 mais non, mais là, le... Là, le run est en train de me dire, salut chef, je te donne une chance de réussir. Aïe, 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 aïe. Là, je lui dis oui. Donc là, je vais avoir peut-être une chance de vous montrer le build. Donc là, voilà, on fait ça. Et là, vous voyez, ici, de toute façon, ça sera à la fin. On la voit, là. On a un deuxième clone. On a un deuxième clone. On a un clone qui fait que ça attaque. Donc alors, ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre celui-là, comme je vous ai dit. Les compétences d'épée, de lance et de chaîne de l'âme restaurent, respectivement, 300 points d'énergie et augmentent les dégâts totaux de 80%. Ça, c'est parfait. Ça, c'est clairement parfait. Je ne pense pas que je puisse avoir une meilleure l'acte pour le départ. Alors, maintenant, avec la chair de la sentience, je vous conseille de prendre des bonus sur l'ultime. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi. Pour vous donner une ordre d'idée, sur Nihilus, le boss de fin, la chair de la sentience, attaquer à 6 millions. Ah, j'ai claqué l'ultime. Allez, hop. Donc un petit 6 millions, juste en appuyant sur l'ultime, c'est... C'est énorme, quoi. Voilà, dîmes. Allez, voilà. Voilà pour le moment la puissance du build. On remonte la chaise, désolé. Alors, voilà pourquoi je vous conseille de prendre l'incite de la délurance, parce qu'on va avoir deux bonus sur les dégâts physiques. Donc là, l'ultime augmente les dégâts physiques de 30% pendant 5 secondes. C'est parfait. On prend ça. En plus, on a un nouveau bonus. Est-ce que je peux avoir un autre ? Voilà, parfait. Alors, là, j'hésite. Augmente les dégâts. Non, allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Après, vous avez toujours quelques petites possibilités de variation, bien sûr. Là, par exemple, je vais voir si au shop, à l'achat, j'ai le point de talent qui fait que je régénère des points de compétence toutes les secondes. Ou non. On va voir. Ça, ça serait vraiment le top. Allez, le dernier. Si tu peux me redonner encore ce qu'il me faut là. Alors. Des bonus pour l'ultime. Allez. Je fais un pari. Je le prends celui-là et lors du reset, je vais avoir un bonus pour avoir un nouveau bonus unique. Ça, c'est téléphoné. Allez. Alors, malheureusement, t'entends, j'ai un petit bug. J'ai beau appuyer sur les coups, ça passe pas. Donc là, vous avez beau un petit 800 000. Vous n'avez pas rêvé. voilà. Non plus, le petit squirt, le petit coup du squirt, c'est énorme. Alors. Là, l'ultime augmente, brèche physique. Alors, soit je prends ça, soit je prends ça. Alors, on va mettre toutes les chances de notre côté. Alors. Voilà. Alors là, on a eu des nouveaux bonus. Il me semble. Après, ça fait longtemps, vraiment longtemps que je n'ai pas joué avec les ultimes. donc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ces bonus étaient déjà. Alors. L'ultime déclenche le mode de bataille finale dans lequel tous les bonus fournis par les incites de la délivrance normaux augmentent de 50%. Voilà. C'est... C'est drôle. Donc, augmente de 50%. Donc. 50% de 35%. 50% de 30%. 50% de 25%. C'est... C'est clairement... C'est clairement cheaté. Clairement, clairement, clairement cheaté. Alors. Voyons voir qu'est-ce que ça nous propose. Alors, on a quoi ? Tac, tac. Ok. Alors là, si je pourrais tomber vraiment sur les... Le bon... Non. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer ? Je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais... Non, je ne vais pas prendre ça. Non, là, dommage, je n'ai rien à prendre. Là, c'est vraiment dommage. Donc là, on va améliorer. Le ultime augmente les dégâts totaux de 35%. Oui. On prend ça aussi. Voilà. 48% et 56% de dégâts supplémentaires. Miam, miam, miam. Alors, on va prendre ça. Après, il y a quand même plusieurs possibilités de... de modification du bull, bien sûr. C'est... C'est pas... C'est pas la vérité absolue. Je vous montre ce avec quoi j'ai réussi. Vous pouvez faire quelques petites modifications. Il n'y a pas de problème. Allez, on est à quasiment un million comme on a vu sur l'ultime. Voilà. Voilà la vitesse à laquelle on finit les niveaux. C'est... C'est clairement... C'est clairement abusé. C'est clairement, clairement abusé. Alors, la Vel'Kirvry explique 10% de dégâts supplémentaires au Wally. Voilà. J'ai mis 4 secondes. Alors, on arrive à Benaresu. Benaresu qui, quand je joue avec la écharpe de la raison, me soulevé complètement. C'est... C'était infect. On va voir ce que ça donne là. Allez. hop, on a assez. Allez. Regardez-moi, ça part de vie comme être des 100. Alors, est-ce que je vais avoir de la chance? non. Cet enflure, il s'est enfouie avant que je puisse le dépop. et là, vous voyez, à chaque fois qu'on butie une compétence d'armes, la suivante est up directement. Donc, on repart sur un coup d'ultime. c'est vraiment, c'est vraiment fumé, quoi. C'est clairement fumé. J'avais peur que Miyoyu passe un gameplay tellement pourri à l'air à l'achat de la sentience. En fait, non, ils ont clairement rendu encore plus chic et qu'est-ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre ça. ça serait vraiment bien si je peux tomber sur le bonus qui augmente ma génération de points de compétence. Ça serait vraiment parfait. Il n'y a pas. Au pire, je vais prendre ça. S'il n'y a pas, je vais prendre le... Je vais prendre celui-là en espérant tomber dessus. Alors, l'ultime restant, non, voilà, nickel, 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 nickel. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut remonter? Ben ça, ça, je n'ai pas assez. Dommage. Alors, bien sûr, vous pouvez faire des petites variations. Vous pouvez prendre body pour augmenter encore plus vos dégâts par rapport aux points de combo, etc. N'hésitez vraiment pas. Là, bon, je n'ai pas le... Je n'ai pas trop le choix, donc je vais prendre celui-là. parce que lui, il ne m'intéresse pas du tout. Oh. Oh. Ah. Je... Et... S'il vous plaît, le jeu. Alors, bien sûr, aussi, il y a eu une petite refonte de l'interface graphique. Ah, ça y est. Sur le shop, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors. Allez, je peux déjà claquer l'ultime par son petit point de talent. C'est parfait. Allez. On est ici pour casser des bouches. C'est ce qu'on fait. 192 000 non-critiques par attaque autour. Enfin, par attaque chargée. C'est... C'est une scène. C'est complètement une scène. Alors, chaque tranche de 10 points de compétence restant revente les dégâts physiques. Oui. On prend clairement... On prend... On prend clairement... On va prendre l'ultime. Et là, si je peux, je vais prendre le point de talent qui fait que quand je claque l'ultime, je gagne des points de compétence pour des secondes pendant quelques secondes. Regardez-moi ça. Vous voyez, j'étais en train d'appuyer sur la touche I pour attaquer de l'ultime. Et il ne s'est rien passé. Alors, bim. Vous voyez, c'est vraiment... Allez, on ne voit pas tout. Et vous voyez, je peux déjà en attaquer de l'ultime. C'est clairement... C'est clairement ce qui va se passer tout le long du combat avec la charge de la vengeance que vous avez vus au but. Ça va être spam ultime. Spam ultime, spam ultime, spam ultime. Ça va être vraiment ça et c'est... C'est pas mal du tout, quoi. Alors, voilà. Parfait. « L'ultime restaure trois points de compétence par seconde pendant cinq secondes. » Nickel. Ah, quoi que. « Le mode bataille finale est également considéré comme le mode explosion. Des dégâts sont augmentés de 20%. » Non, on va prendre ça. Après, voilà, comme je vous dis, vous avez plusieurs choix. Là, je pars comme ça. D'ailleurs, après trois secondes en mode de bataille, tous les bonus fournis par les insides de la délivrance normaux augmentent de 90% au lieu de 50%. Aïe, aïe, aïe. Je prends ça. C'est l'heure, moi, je pense. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir là ? On a le boss. Je vais prendre ici. Vous pouvez aussi vous pouvez très bien prendre aussi l'esquive pour avoir l'esquive infinie où une fois que vous avez esquivé, vous avez 40% de vitesse d'attaque. C'est viable aussi. Allez. Bonjour, Alessir, tout duch. Je vais te découper comme un saucisson parce que c'est... C'est ce qui... C'est ta vie, quoi. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le boss, à la base, est ultra chiant. Allez, on repart sur ça, on break l'armure. On augmente ça. J'ai encore appuyé, rien qui marche. ça, par contre, c'est assez énervant. Voilà. Ah là là là, enfoiré. Il s'était mis dans l'éther. Il a retardé l'échéance de quelques secondes. Je peux reclaquer l'ultime directement. Voilà. Bim. Allez. C'est vraiment hallucinant le gameplay. C'est clairement hallucinant. C'est vraiment abusé. Alors, ici, les ennemis subissent 8% de dégâts d'autosupplémentaires. On le prend. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Du Mobius ? Non. Allez. On va aller ici, directement. Après, oui, remarque, oui, j'aurais pu prendre Mobius comme ça, ça m'aurait fait des pièges supplémentaires. J'ai mal réfléchi. Là, j'ai mal réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ici ? Déclencher synchronisation mentale. Bon, alors. Directement ça. Ça, je monte. Ici, on monte. Qu'est-ce qu'on peut monter d'autre ? Vous pouvez monter ça. Vous pouvez monter ça. Tant donné que vous allez quasiment être tout le temps cool, full point de compétence. Ça peut être sympathique. Vous pouvez monter ça. Vous avez vraiment plusieurs choix. Ça, c'est après, c'est à votre... À votre bon vouloir. Moi, je vais... Alors là, ça ne demande que le cumul. OK, bon, en général, les boss, ils seront morts, donc on va préférer améliorer ça. On va se soigner un petit coup, même si je pense que ce n'était pas besoin. Insigne. Oui, bon, allez, on va prendre l'insigne. Oui, clairement, c'est abusé. Ça me rappelle un peu le gameplay de l'air-chart du tonnerre. Le gameplay super bien de l'air-chart du tonnerre, avec encore plus de dégâts. Là, c'est... Et je... Ah, j'en ai marre. J'en ai marre d'appuyer si ça ne passe pas, quoi. Bon, OK. Bon, Clavier, à minimum 15-20 ans. Mais ce n'est pas une raison. C'est carrément pas une raison. Et hop. Bon, recage ultime. Voilà. 2 millions 264 000. Je me rappelle, sur Emdal, enfin, sur Nihidus, j'ai fait du 6 millions. J'ai réussi à faire du 6 millions pas plus tard que ce matin, quand j'ai essayé. La tranche de divin réduit des gâteaux, non. On va prendre ça, tiens. En plus, on a ça. Qu'est-ce qu'on va voir ici ? Ultime ou... Ça. Je pense que je vais prendre ça parce que dès l'ultime, j'ai pris tous les principaux. Tout ce qui reste, normalement, c'est avec les dégâts élémentaires. Et bon, dégâts élémentaires avec la chair de la sentience, c'est clairement pas... pas recommandé. Allez. Clairement, si je suis humide, si je suis humide. je suis humide. What ? Non ! Je me suis fait one shot ! Non ! Allez, c'est reparti. Donc, après une petite éternité, j'ai enfin réussi à revenir à l'étage 15. J'ai à peu près les mêmes bonus. J'ai eu un petit peu plus de chance au bâtir. Allez, on va. Je vous montrerai ça. Après avoir fini le combat, en espérant cette fois, je ne me fasse pas moins de shot. J'ai réussi à regarder au ralenti. Je me suis pris 5000 PV en l'espace de 0,01 seconde. Donc, ce n'était pas esquivable. Il faut pouvoir rappeler vraiment que je fasse dès que le boss apparaisse, j'attends une esquive. on va prendre d'habitude l'aise. J'appuie sur le bouton mais ça ne marche pas. C'est vraiment un truc de fou. Voilà. Bon, toutefois, on a tout dépensé. C'est parfait. Ça, c'est très, très bien. Alors, on va prendre ça. Et, 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 alors, là, honnêtement, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que je prends tellement cher que ça me fait mal. Donc, alors, voilà un petit peu ce qui a changé par rapport à tout à l'heure. Donc, là, j'ai réussi à avoir les mêmes. ça, c'est parfait. Ici, j'ai peut-être eu un petit truc en plus, je ne me souviens pas. Body, alors, ce que je peux vous conseiller, c'est, si vous avez le choix, c'est de prendre Body avec la réduction de dégâts et C2. C'est la réduction de dégâts, ça va tellement être... Rien qu'avec ces deux talents, en fait, vous allez quasiment être à 150. Vous allez quasiment être à 150, donc, du coup, c'est nickel. Là, j'ai eu une petite augmentation des PV qui fait plaisir. Là, j'ai toujours les points de compétence par seconde en plus, la tranche des gars en plus. Au niveau de l'ultime, là, c'est là où j'ai eu beaucoup. Je passe de 5 à 9 secondes sur celui-là. Il y a pas mal de choses. Alors, mais maintenant, on va voir s'il n'y a eu il a décidé d'être gentil ou pas. C'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il va être gentil ou est-ce qu'il va me casser ? Bon, bon. Allez. Et surtout, est-ce que je vais avoir les touches qui marchent directement ? Ça, ça serait vraiment bien qu'elle m'entend directe. Alors, bien sûr, je vais essayer d'esquiver la corruption d'image. Un peu comme je vais essayer de faire là. avec la barre violette, il faut attendre que la barre devienne bleue pour pouvoir me soigner à nouveau. On pourra n'hésiter vraiment pas. Faites bien attention à ce passage. ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir. on va soigner un petit coup. J'ai super, j'ai esquivé la zone, mais il me la remet. Non. il a décidé. Je ne vais pas réussir. On balance un petit. Allez. Il faut que ça repasse. Allez, si tu peux aller vite au milieu là-bas, ça serait bien. Ça, il me reste que quelques secondes. Je ne sais pas si je vais réussir. Ouf, c'est passé. Allez, ultime. on va soigner. Ouf, oh, 3 millions. Oh, le 3 millions. Oh, le 3 millions qui fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est bon, ça. Vous pensez que c'était fini ? Eh ben non, il nous reste elfes heureuses à finir. Et direct, si je n'ai pas c'était fini. Bon, je ne vais pas me soigner directement, mais là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud cacao, les amis. Mais on va y aller. On va quand même le faire. De toute façon, allez, on se soigne. Allez, allez. Allez, 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 allez. 1 million directement. Là, j'ai esquivé, mais je ne sais pas si j'ai bien fait d'esquiver. Passe en lance, passe en lance, passe en... Ah non, je vais dire en fouet. skid, 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 skid. Ah, quand on s'en mêle des pinceaux. Non, non, pourquoi elle m'a recongelé de suite ? si elle commence comme ça, ça va... On va pas être copains. Elisa, on va pas être copains. on va pas être copains. Alors, on peut se soigner, ça c'est bon. Elle s'est remis sur son pic. non, non, ça me semble encore plus, non. Adi, Adi ! Oh là 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 là, mais pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi elle me casse bonbons comme ça ? Eh bien, elle ne veut pas. Eh bien, elle ne veut pas, hein. Eh bien, tu vas mourir, non mais au nom de Zeus. Allez, il me reste 40 secondes pour finir. Elle s'est encore nus. Non, ça va. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe comme il veut, comme il faut, pardon. elle m'a encore glacée. Non, allez ! Oh là, mais qu'est-ce que c'est ? Nom de Dieu ! Elle m'a enchaîné. Glaçon, attaque chargée. Glaçon, attaque chargée. Glaçon, attaque chargée. Non, mais s'il vous plaît ! Je l'ai fait hier, je l'ai défoncé, elle ne m'a jamais fait ça. Ah, quand les niveaux, ils ne veulent pas, quand les boss, ils ne veulent pas, c'est mort. C'est mort, vous ne pourrez rien faire. Bon, le principal, c'était de vous montrer le build, le plus approprié pour jouer avec elle. Là, si vous pouviez avoir le quatrième point, si vous pouviez avoir le quatrième point unique à chercher, ça serait, j'aurais été bon. Peut-être, parce que... désolé, mais les dialogues, moi là, je tape un petit peu. On améliore. Voilà, en fait, là, il me manquait... Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Et ils sont des plumes. Voilà, c'est ça. L'attaque combo restaure un point de compétence et libère une attaque de plume lors de l'impact, inflige 150% des dégâts de l'attaque en dégâts physiques. Ça aurait fait un petit plus, mais bon, dans l'idée, vous avez le build qui est assez sympa à jouer. Il faut dire ce qui est, c'est très sympathique à jouer. Vraiment pas mal. pour moi, en termes de gameplay, c'est équivalent à la R-Chart du Tonnerre. Après, qu'est-ce qu'on a en notre gameplay ? Il y a Ritual Imao, qui est pas mal aussi parce qu'elle ressemble au gameplay de la R-Chart du Tonnerre. Carole, honnêtement, j'ai été déçu. J'ai été déçu. Les points de talent sont corrects, mais vraiment sans plus. C'est assez décent. Enfin, c'est mioyo. De temps en temps, ils font du bon. De temps en temps, ils font du pas bon. On peut pas tout avoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto, entre guillemets, tutoriel, vous aidera à passer les niveaux parce que c'est faisable. c'est vraiment la fin, le boss, elle a pas voulu. Elle a pas voulu. J'appuie sur les touches, ça marchait pas, ça marchait pas comme il fallait, etc. C'est vraiment embêtant. Quand ça fait ça, c'est... Y a pas de mot, quoi. Enfin, s'il y a un mot, mais on va pas le prononcer. Voilà, écoutez, j'espère que ça va plus vous aider. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501